Ok tout le monde j'espère que vous allez bien et si vous êtes arrivé aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Aujourd'hui on est parti pour la nouvelle duplication, la nouvelle manière de dupliquer Donc ça c'est simple, premièrement vous avez besoin d'un duplier, ensuite vous prenez ce que vous voulez dupliquer Vous récupérez, voilà, hop, donc ça ça va être tout en bas, vous allez donc parer, sauter, enfin faire ça mais en l'air Comme ça, donc hop, voilà, alors je sais pas s'il faut aller vite, moi pour, voilà, là j'ai pas encore touché le sol Donc on va tester si ça marche ou pas, même comme ça, donc un truc à 1, donc par exemple ça, et ensuite Donc là je suis à 11, 12, là je suis à 15, vous l'avez compris, donc après c'est pareil Donc c'est super simple mais bon c'est, voilà, vous pouvez dupliquer rapidement, pas non plus énormément Après si c'est juste pour dupliquer, vendre, dupliquer, vendre, enfin c'est super pratique Mais si c'est pour avoir du stock, ça sert à rien parce que, bah voilà, vous allez faire quelques fois Donc hop, voilà, puis au bout d'un moment, bah si par exemple vous êtes comme moi, vous avez, je sais pas moi, 139 bananes Vous n'allez pas sortir 139 sinon ça va dispawn au bout d'un moment Au bout de, je sais pas combien de stack, ça dispawn donc Donc bon, donc j'espère en tout cas que ce glitch vous aura aidé J'ai vu que là, c'était 3 dernières heures là, tout le monde l'a sorti le glitch Oh, ça me fout un peu les boules mais bon, ils sont plus rapides Donc voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker et vous abonner à la cloche, c'était hauteur, double box, je kiffe, allez, ciao